Soit f1, la fonction définie par x² cosinus 1 sur x, si x différent de 0, et f1 de 0 égale 0. Alors c'est presque la même fonction que dans l'exercice précédent, donc on va pouvoir aller assez vite. Tout d'abord, par les théorèmes sur les produits et les compositions de fonctions, la fonction f1 est continue et dérivable, sauf éventuellement en 0. Ensuite, la limite de x² cosinus 1 sur x quand x tend vers 0, c'est bien 0, parce que le cosinus est borné entre moins 1 et 1, et x² tend vers 0. Et donc, en posant f1 de 0 égale 0, on rend bien la fonction f1 continue. On s'intéresse maintenant à la dérivabilité en 0. Donc on calcule le taux d'accroissement f1 de x moins f1 de 0 sur x moins 0. C'est donc x² cosinus 1 sur x moins 0 sur x moins 0, et c'est donc x cosinus 1 sur x. Et bien, encore une fois, le cosinus est borné entre moins 1 et 1, et donc la limite quand x tend vers 0 de cette fonction est bien 0. Donc le taux d'accroissement a bien une limite quand x tend vers 0, et donc f est dérivable en 0. F1 est dérivable en 0, et là on peut même savoir la valeur de la dérivée. Même question avec la fonction f2 qui est égale à sin x fois sin 1 sur x. f2 est bien continue et dérivable, sauf éventuellement en 0. On la prolonge en posant f2 de 0 égale 0 par continuité, et donc elle devient aussi continue en 0. Et on s'intéresse à la dérivabilité en 0. On calcule le taux d'accroissement f2 de x moins f2 de 0 sur x moins 0, ce qui nous donne donc sin x fois sin 1 sur x sur x. Alors on sait que sin x sur x, quand x tend vers 0, a une limite, et cette limite vaut 1. Par contre, sin 1 sur x, ça oscille, et ça n'a pas de limite quand x tend vers 0. Et donc notre taux d'accroissement ici n'a pas non plus de limite. Alors si vous n'êtes pas convaincu, à vous de le rédiger en supposant par l'absurde que le taux d'accroissement a une limite, et vous allez montrer qu'à ce moment-là, sin 1 sur x a une limite, et vous aurez votre contradiction. Donc la conclusion, le taux d'accroissement n'a pas de limite, et donc f2 n'est pas dérivable en 0. Pour finir, la fonction f3, qui est définie par valeur absolue de x multipliée par racine carré de x carré moins 2x plus 1 sur x moins 1. Alors la première chose à faire, c'est de simplifier l'écriture de f3, et il faut remarquer que x carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré, et la racine d'un carré, c'est la valeur absolue du nombre, et donc on peut réécrire f3 sous la forme valeur absolue de x multipliée par valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. Et on peut encore obtenir une expression plus simple en discutant des valeurs de x. Alors si x est plus grand que 1 à ce moment-là, tout ce qu'il y a dans les valeurs absolues est positif, et donc le f3 vaut x fois x moins 1 sur x moins 1, et donc vaut x. Si x est compris entre 0 et 1, valeur absolue de x vaut x, par contre valeur absolue de x moins 1 vaut moins x moins 1. Et donc notre quotient devient moins x. Et si x est négatif, à ce moment-là, on retrouve x également. Et donc je vous ai dessiné le graphe de f3, qui est en fait une union de segments affines ici. Alors maintenant, par les théorèmes généraux, on sait qu'en dehors des valeurs 0 et 1, notre fonction f3 est continue et dérivable. Et donc on s'intéresse au point 0 et au point 1. Alors en 0, tout d'abord, il est clair sur le graphe qu'en 0, c'est continue. Alors la preuve est simple, on regarde la limite à gauche en 0, ça tend vers 0, la limite à droite en 0 tend vers 0, et donc f3 est bien continue en 0. Ce qui nous intéresse, c'est donc la dérivabilité. On va calculer le taux d'accroissement à gauche. Donc, quand on est à gauche, ça veut dire qu'on est par valeur négative en 0, et donc c'est x moins 0 sur x moins 0, et c'est donc le taux d'accroissement est plus 1, et donc à la limite, ça vaut bien sûr 1. Si on regarde le taux d'accroissement à droite, à ce moment-là, on est pour des valeurs de x positives, et donc f3 de x vaut moins x sur x moins 0, et à ce moment-là, notre taux d'accroissement est constant, égal à moins 1, et donc on voit que le taux d'accroissement à gauche et à droite n'ont pas la même limite, et donc f3 n'est pas dérivable en 0. Alors, on s'en doutait, parce qu'on voit bien qu'on a une tangente à gauche qui est parallèle à la droite, qui est le même coefficient directeur que la droite, et une tangente à droite qui a le même coefficient directeur, moins 1. Maintenant, l'étude en 1. Alors, en 1, c'est encore plus rapide. On voit tout de suite sur le graphe que f3 n'est pas continue en x égale 1. Ça se montre facilement en regardant la limite à gauche en 1 et la limite à droite en 1, et donc elle n'est pas dérivable non plus. Le bilan. En dehors de 0 et 1, f3 est continue et dérivable. En 0, f3 est continue mais n'est pas dérivable. Et en 1, f3 n'est ni continue ni dérivable. Par définition, f est dérivable en x au 0 si le taux d'accroissement f de x moins f de x au 0 sur x moins 0 tend vers une limite finie, notée L. Alors, on peut reformuler cette condition de dérivabilité de façon équivalente en la chose suivante. On peut écrire f de x sous la forme f de x au 0 plus x moins x au 0 fois L plus ε de x fois x moins x au 0 où ε de x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers x au 0. A l'aide de cette deuxième écriture, il est facile de montrer la propriété suivante. Si f est dérivable au point x au 0, alors f est continue en x au 0. Et de façon plus générale, si f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continue sur i. On ne répétera jamais assez que la réciproque est fausse. En effet, par exemple, la fonction qui a x associé valeur absolue de x est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0. Alors retenez le graphe, la fonction valeur absolue, on voit bien sur le graphe qu'elle est continue. Mais si on calcule le taux d'accroissement à gauche et le taux d'accroissement à droite, ils n'ont pas la même limite qu'en x envers 0. Et ça se voit bien en regardant les tangentes à gauche et les tangentes à droite.